La France va-t-elle poursuivre son déconfinement ? Après un conseil de défense, le Premier ministre Jean Castex va faire un nouveau point d'étape ce jeudi, alors que la situation épidémique demeure particulièrement fragile. A trois semaines de Noël, la courbe continue certes de reculer. Plus de 13 000 nouveaux cas de contamination enregistrés ce mardi, 13 en dessous du pic du 7 novembre. Mais au rythme actuel, la barre des 5 000 contaminations fixées par le gouvernement pour mettre fin au confinement semble difficile à atteindre. Or Emmanuel Macron avait fait de cet objectif la condition sine qua non pour un retour à la liberté de circulation et pour la réouverture des salles de cinéma, des théâtres et des musées. Le monde de la culture attend avec une certaine impatience et aussi beaucoup d'inquiétude les annonces du Premier ministre. Durement impacté par la pandémie, les professionnels du secteur dénoncent un traitement inéquitable alors que les commerces non essentiels ont déjà pu rouvrir à l'approche des fêtes de fin d'année. Noël et jour de l'an, c'est justement le dilemme du gouvernement qui ne veut pas vivre le même scénario qu'aux Etats-Unis où les festivités de Thanksgiving ont débouché sur un pic de contamination. Face à ces craintes, quelle va être la position du gouvernement ? Paris pourrait adopter la stratégie de l'entre-deux, lever le confinement tout en décrétant un couvre-feu plus élargi et des protocoles sanitaires plus stricts pour les musées, théâtres ou cinéma. Les Français, eux, espèrent toujours pouvoir fêter Noël en famille, même si cette année, les fêtes n'auront pas la même magie.